Sous mission chimique, le gouvernement confie une mission parlementaire à deux députés, dont Sandrine Jossot. Le nouveau gouvernement constitué par Michel Barnier a décidé ce mardi de relancer la commission d'enquête parlementaire sur la soumission chimique commencée le 8 avril dernier. En plein procès Pellico, cela n'aurait pas été du meilleur effet d'enterrer la commission d'enquête parlementaire sur la soumission chimique commencée le 8 avril dernier, sous l'impulsion du gouvernement Attal, par la députée Sandrine Jossot, Modem, et la sénatrice Véronique Guillotin, MR. Mise en suspens par les turpitues actuelles de la politique française, le nouveau gouvernement finalement constitué par Michel Barnier a décidé ce mardi de relancer celle-ci et de la confier à celle qui la conduisait jusqu'alors. Une mission d'enquête qui outre son actualité retentissante avec le procès des viols de Mazan, résonne également au Parlement, puisque la députée rapporteuse Sandrine Jossot a elle-même été victime de ce procédé, accusant le sénateur Joël Guerriot, Horizon, de l'avoir drogué à l'extasie en vue de l'agresser sexuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada